Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Fregalisme, je suis très 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 content de te retrouver aujourd'hui et je te fais une super vidéo dans laquelle tu vas retrouver plein de techniques, plein de conseils, plein d'astuces si tu veux arriver à partir en vacances pour pas cher, c'est parti. Partir en vacances, on en a tous besoin. Partir en vacances, c'est essentiel. Partir en vacances, c'est vital. Arriver à se changer les idées, arriver à partir et voir les choses avec un angle nouveau, avec des idées fraîches, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. J'aimerais que tu me laisses en commentaire quelles sont tes astuces pour arriver à faire des économies lorsque tu pars en vacances. Aujourd'hui, je partage avec toi le commentaire de Valou Salsa du Berry qui me dit de mon côté, je fais du compost et j'ai commencé à acheter du shampoing et du savon solide, du café, du vinaigre, de la lessive et de l'assouplissant en vrac et des mouchoirs en tissu. Ça peut faire peut-être ringard, mais ce sont des filles de 10 et 13 ans qui m'ont poussé à les acheter. Merci beaucoup Valou pour ton commentaire, je suis complètement d'accord avec ton point de vue et c'est vrai que la plupart du temps, quand on essaye de faire preuve de bon sens, on peut arriver assez facilement à réduire notre impact sur l'environnement. Ne serait-ce que par nos produits, par ce qu'on achète, on peut arriver à notre échelle et de manière individuelle à un petit peu changer les choses. Avant d'aller plus loin et que je te donne vraiment des conseils qui vont te permettre d'arriver à faire des vraies grosses économies, moi je te conseille vraiment de te poser une question qui est hyper importante. Qu'est-ce que tu attends de tes vacances ? Qu'est-ce que c'est pour toi les vacances ? Parce que si tu ne te poses pas vraiment ces questions, à ce moment-là, ça va créer une certaine forme d'insatisfaction et une certaine forme de frustration par voie de conséquence. C'est pour ça que si tu comprends exactement quelles sont tes attentes et que tu arrives à leur faire face sans tordre la réalité, à ce moment-là, tu pourras arriver à choisir le type de vacances qui va te correspondre. Si par exemple ton kiff, c'est d'aller sur les plages de la Côte d'Azur et d'aller draguer les filles et les garçons, etc. et le soir d'aller sortir en boîte et d'aller au restaurant et de montrer tes beaux habits, etc. C'est sûr que ça, ça peut potentiellement te coûter très cher. Si également tu as envie d'aller découvrir les grandes capitales mondiales, si tu as envie de découvrir New York, etc. Ça aussi, c'est des voyages qui vont te coûter très cher. La raison à ça, elle est très simple. C'est que les coûts principaux qui vont complètement plomber ton budget, il va s'agir bien évidemment du déplacement, du transport et également du logement. Ça, c'est des trucs qui sont essentiels. Le logement, c'est très très cher quand on va en vacances. C'est la raison pour laquelle ceux qui veulent faire de l'immobilier et qui veulent essayer de gagner beaucoup d'argent assez vite essayent de privilégier la location saisonnière. Ils ne s'y sont pas trompés. Par contre, quand tu te lances dans ce genre de business, il faut savoir que ça va te demander d'investir de ton temps. Oui, parce qu'il va falloir gérer les entrées, les sorties des locataires, faire le ménage, etc. Et si tu le délègues, potentiellement, ça risque de plomber complètement la rentabilité de ton investissement. Les vacances, c'est vraiment pour arriver à se retrouver avec soi, pour se remettre en quelque sorte en cohérence avec quelles sont tes attentes et revenir en étant reposé. C'est ça l'essentiel. Ça veut dire qu'en vacances, on ne doit pas travailler. Et ça, c'est d'abord et avant tout la première chose la plus importante à comprendre. Maintenant, si on essaye de se concentrer d'abord et avant tout sur les deux premiers postes de budget, de dépenses qui sont importantes, la chose à considérer, c'est que ce budget, il va falloir le créer en quelque sorte. Fais-toi un budget vacances. C'est mon premier conseil. Arriver petit à petit, au fur et à mesure de l'année, sans trop de douleur, à mettre des sommes d'argent de côté que tu vas approvisionner peut-être sur un livret A ou sur un compte sur le côté. Ça pourrait être également en espèce dans une enveloppe que tu vas abonder chaque mois avec un petit peu d'argent pour arriver à te créer une espèce de cagnotte, une espèce de budget vacances. Ça va te permettre ensuite de partir en étant beaucoup plus serein sans avoir à te tracasser, de savoir si tu vas y arriver ou pas, si tu devrais le faire ou pas. Tu devrais le faire, bien évidemment, puisque tu l'as budgété, puisque l'argent est prêt, puisque tout est là. Ce serait bête de s'en priver. Une manière maintenant d'arriver à faire des économies sur le logement, ce serait peut-être d'envisager d'aller voir de la famille. On a tous de la famille, ou en France, ou à l'étranger, etc., qui sont partis pour plein de raisons, ou qu'on ne vit pas dans le même endroit qu'eux. Ça pourrait être un bon endroit, une bonne idée, pardon, d'aller les voir, leur dire bonjour, leur faire un petit coucou. Et puis, s'ils peuvent t'héberger, ce serait une manière hyper intéressante d'arriver à faire du tourisme, en quelque sorte, sans avoir à payer le logement. Et puis, c'est important, ce serait aussi un bon moyen d'arriver à se retrouver et puis d'avoir les meilleurs des guides locaux, puisqu'ils sont du coin, donc ils sont censés connaître pour t'aider à découvrir, aussi la région, et bénéficier de tout ça. Une manière assez intelligente d'arriver à faire des grosses économies sur ton logement, c'est de bénéficier des auberges de jeunesse. Personne n'y pense aux auberges de jeunesse. Je te mets les sites en description, et ça, c'est un moyen super efficace de voyager pour pas cher. Par contre, le truc, c'est qu'en auberge de jeunesse, si vous êtes en couple, tu ne vas pas avoir l'intimité, puisque vous allez tous dans une espèce de dortoir. Bénéficier du tourisme local. À mon avis, c'est quelque chose qui est important, et c'est vraiment le futur. Le tourisme local, c'est l'avenir. Les gens, ils n'ont plus forcément envie d'aller systématiquement au bout du monde, et puis ils ont compris qu'on a la chance en France d'avoir un pays qui est le plus beau du monde. Tout le monde vient en France. La France, c'est la première destination touristique du monde. S'ils viennent tous d'aussi loin, c'est parce qu'il y a des choses qui sont superbes, incroyables, et on a la chance d'avoir tout ça. On a plusieurs mers, on a plusieurs montagnes, on a plusieurs régions, on a une gastronomie, et je vais être honnête avec toi, il y a plein de trucs en France que je ne connais pas. Des coins super géniaux où je rêve d'aller, où je n'ai jamais eu l'occasion, le temps. Maintenant, si tu veux arriver à faire des vraies grosses économies sur le logement, il y a un truc que tu pourrais envisager, ce serait de faire du camping. Et oui, le camping, ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement te coûter cher. Une tente, ça ne coûte pas très cher, on met une dans la description, et une tente comme ça, franchement, c'est un super plan. Par exemple, en ce qui me concerne, j'étais parti faire du camping dans les parcs nationaux américains, il y a trois ans, sans se ruiner, en essayant de vraiment maîtriser au maximum le budget qui était dédié au logement. Donc voilà, une manière, une idée comme ça. Je pense par exemple à ma sœur qui avait emmené ses enfants camper dans un camping qui était à une trentaine de minutes de chez elle. Et c'était génial, parce que pour les gosses, c'était complètement une forme différente, c'était une sorte de dépaysement. Et le truc, la leçon, peut-être qu'on pourrait essayer de retenir de ça, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'aller au bout du monde pour se dépayser. Les gosses, ils étaient super contents, ils avaient laissé les tablettes et les machins à la maison, ils jouaient au ballon, ils s'étaient fait des copains, ils arrivaient à vraiment être dans l'instant, dans le présent. Eux, ils se foutent de savoir si c'est des faux besoins qu'on t'a mis dans le crâne, qu'il fallait absolument faire ci, faire ça. Non, eux, ils veulent juste s'éclater et puis croquer la vie. Une autre manière d'arriver à faire des économies sur le logement, ce serait peut-être d'envisager le couchsurfing. Le principe, c'est tout bête. Tu t'engages à accueillir des gens chez toi pour qu'ils passent quelques nuits, et puis des gens s'engagent à t'accueillir chez eux. À travers ça, on met une plateforme intermédiaire qui vient gérer, piloter un petit peu tout ça. C'est hyper pratique, le site couchsurfing.com, je te mets les liens en description, ça peut te permettre de t'inscrire là-dessus. Là aussi, c'était ma frangine, elle avait accueilli un couple d'Australiens qui étaient venus passer une nuit ou deux, je crois, chez eux. Et puis, c'était génial, les gamins, ils savaient parler anglais avec eux. C'était un truc assez intéressant. Et puis, elle, en échange de ça, elle peut être accueillie chez eux ou ailleurs, chez des gens qui acceptent. Je trouve que c'est une belle idée. Un autre truc que tu pourrais envisager de faire, là, il faudrait peut-être un petit peu plus de temps, il s'agit de faire du woofing. Le woofing, là aussi, tu sais, les Américains, ils aiment bien mettre des mots sur des concepts, comme ça, c'est un petit peu leur dada. Le woofing, en fait, c'est un peu le principe des vendanges réinventé. L'idée, c'est que tu ailles dans des fermes écologiques et que tu ailles filer un coup de main aux fermiers. Voilà, on échange de quoi, ils vont t'héberger, peut-être t'offrir à manger, ça dépend. Voilà, à voir. La plateforme, ça s'appelle woof.fr, www.fr. Allez, maintenant, si tu veux faire des économies et payer moins cher ton logement, d'une manière générale, la chose à considérer, c'est qu'il faut essayer d'envisager au maximum de partir hors saison. Ce n'est pas toujours possible, parce que tu es peut-être contraint de partir à certaines périodes uniquement, à cause des vacances des gamins, etc. Mais n'empêche que si tu as la flexibilité de choisir quand partir, là, ça t'ouvre des portes et des opportunités de ouf. C'est un truc auquel on devrait essayer de penser plus souvent. On n'a pas forcément besoin de partir, tu sais, comme tous les moutons qui se font tondre en même temps. C'est sûr que si tu pars peut-être en juin ou peut-être en septembre, tu vas toujours bénéficier d'un temps absolument superbe, mais pour des tarifs qui vont être relativement moindres. Et puis lourd en septembre, on peut encore se baigner. Une manière efficace d'arriver à faire de vraies économies, c'est d'essayer de bénéficier des offres de dernière minute. Ça concerne le logement, mais ça concerne évidemment, et bien entendu aussi, le transport. Deux sites qui sont assez connus, bien évidemment, le site Last Minute, et il y en a un autre aussi, c'est les voyages pirates. Attention, je mets un gros bémol quand même sur tout ça, c'est que parfois on te dit, oui, c'est Last Minute, c'est génial, c'est pas cher et tout. Et puis en vérité, ma cage pipeau, c'est juste des arguments commerciaux. Et si tu te faisais ton trip par toi-même, ça te reviendrait vachement moins cher. Donc, bon, je te dis le truc, à toi de voir, à toi de comparer. Comparer, comparer, bien évidemment, c'est le point suivant, il faut tout comparer. Alors, bien entendu, il faut anticiper et regarder, comparer, se renseigner. Il faut vraiment essayer de faire le maximum pour comprendre exactement comment ça va se passer sur place. Et un bon moyen, si tu veux arriver à faire des économies, c'est d'arriver à contacter directement les propriétaires des logements que tu souhaiterais occuper, par exemple, parce que ça va te permettre, en quelque sorte, de chanter les plateformes. C'est un moyen efficace d'arriver à faire une bonne économie. Attention néanmoins, les plateformes, en général, offrent une certaine forme de garantie et de sécurité. Et si tu passes en direct par un propriétaire, bon, ben voilà, cette sécurité, en quelque sorte, tu ne l'auras pas. Mais tu vas faire des économies car ce sera un intermédiaire en moins. Je disais qu'il faut absolument anticiper, et c'est vrai, la chose importante à essayer de faire, c'est de télécharger un maximum de documentation avant de partir pour préparer ton trip, essayer d'acheter des guides pour comprendre exactement comment ça se passe, quels sont les bons plans, quels sont les pièges à éviter. Et une autre chose dont je pourrais te parler aussi, c'est d'essayer d'anticiper en te faisant un planning. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. En général, je me fais un tableur Excel sur lequel je vais noter la destination ou le truc à faire, tel jour. Voilà, par exemple, jour 1, je sais que j'ai un musée que je vais faire. Jour 2, je vais faire ci. Jour 3, je vais faire ça. Jour 4, je n'en sais rien. En fait, le truc à comprendre, c'est que le planning, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va t'emprisonner ou te piéger, mais au contraire, c'est quelque chose qui va te donner un maximum de latitude, de liberté, d'option. Parce que pour moi, un vrai planning et un bon plan, c'est fait pour sortir, pour ne pas forcément le respecter en quelque sorte, mais au contraire, pour te laisser chaque journée un maximum d'options, un maximum d'idées. Il n'y a rien de pire que de te retrouver en vacances comme ça et de te dire « Ah ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben, je ne sais pas. » Et bien non, si tu as prévu, si tu as anticipé, tu sauras toujours, tu auras toujours une option, tu auras toujours un truc qui pourra te venir à l'idée, un plan de secours, un plan B, un plan C. Et voilà, ça, c'est une manière efficace d'arriver à passer des bonnes vacances. Pour faire des vraies économies en vacances, il faut arriver à réduire tes coûts de transport et une manière efficace d'arriver à limiter au maximum tes transports, ce serait par exemple de bénéficier du covoiturage. C'est super intéressant le covoiturage parce que ça permet de faire des énormes, énormes, énormes économies et là, pour ça, je pense à des sites bien entendu comme Blabla Car. Ça a été une petite révolution pour tout le monde, vraiment, c'est un truc super. Par contre, attention, quand tu pars en vacances, il ne faut pas oublier de prendre le temps d'appeler le conducteur et de lui demander si ça pose problème que tu te ramènes avec ta grosse valise. Et c'est la raison pour laquelle au lieu d'avoir une grosse valise si tu avais un petit sac et que tu apprenais à voyager petit, léger, pratique, à ce moment-là, c'est vachement plus de liberté et c'est des économies là aussi de transport parce que si tu achètes par exemple des billets d'avion, tu ne vas pas avoir besoin de mettre un bagage en soute. Tu vas embarquer le bagage avec toi en cabine. Ça, c'est une super économie. Je pense par exemple aux compagnies low cost qui certes font des prix du billet à prix cassé et très intéressant mais où il se rattrape à fond, à fond, à fond sur le prix du bagage et là, ce n'est plus du tout intéressant. Donc, voyager, toujours petit, léger, pratique, anticiper. Ça, c'est une manière toujours, toujours très efficace. Anticiper, ça veut dire aussi qu'il faut prendre le temps toujours d'acheter tes billets largement en avance. Largement en avance, ça peut aller du simple au double. Le changement du prix des billets, je pense notamment aux billets d'avion et pour ça, bien évidemment, toujours aller sur un site comparateur et le meilleur des comparateurs des billets d'avion jusqu'à la preuve du contraire. Pour moi, c'est Skyscanner. Skyscanner, ça te permet vraiment d'arriver à sélectionner sur une plage, sur un mois par exemple, les prix qui vont être les plus intéressants en fonction de la destination sur laquelle tu souhaites aller. Et ça, c'est vraiment un truc qui est génial. Il va te donner plusieurs options en fonction de si tu souhaites passer par des villes étapes, si tu souhaites faire des vols directs ou des vols avec des changements, etc. Au moins, tu sais comment ça se passe. Un truc important à savoir quand tu achètes des billets d'avion, c'est de toujours sélectionner la navigation cachée sur ton navigateur parce que sinon, tu risques d'avoir des cookies qui vont, en fait, c'est comme des trackers qui vont faire que la plateforme, elle va augmenter les prix en fonction de si tu reviens pour la deuxième, troisième fois, etc. Et puis, tu vas avoir un petit compteur avec des petits messages du style « Dépêchez-vous, il ne reste plus que deux billets. » En fait, ça, c'est pour te coller la pression. Il s'agit d'arguments commerciaux bidons. Voilà. Donc, si tu veux arriver à avoir vraiment les meilleurs prix, toujours mettre en navigation cachée quand tu vas sur ces sites-là. Aussi, un truc à savoir, c'est qu'il vaut mieux essayer d'acheter tes billets la nuit entre 2h et 4h du matin parce que les frais de dossier vont être inférieurs. Et oui, les intermédiaires, en quelque sorte, les plateformes de vente de billets appliquent des frais de dossier et ces frais de dossier ne sont pas toujours les mêmes en fonction de l'heure à laquelle tu passes ta commande. Les services de répression des fraudes ont enquêté sur ces sites. Neuf d'entre eux auraient des pratiques commerciales trompeuses. Paris-New York, 451 euros. Mais au moment de payer, la facture augmente de 27 euros. Des frais de services sont rajoutés mais également des frais pour régler avec sa carte de crédit seul moyen de paiement sur Internet. D'autres frais peuvent se rajouter comme pour l'enregistrement des bagages. La répression des fraudes estime que ce sont des pratiques commerciales trompeuses. Elle a dressé 9 procès-verbaux à des agents de voyage en ligne et des comparateurs de prix. Je disais qu'on pouvait faire des économies en achetant en avance. Ça s'applique également aux billets de train. Un billet de train à la SNCF pour un Paris-Montpellier. Tu vois le prix que ça va me coûter si je pars demain matin. Par contre, si je prends un billet pour la semaine prochaine, on voit déjà que le prix est vachement moins cher. L'idée, c'est que plus tu achètes en avance, moins c'est cher. Si j'achète avec 3 mois d'avance, je peux également bénéficier de tickets à 10 balles. Tu vois que les tickets à 10 balles, il s'agit des Ouigo. Les Ouigo, c'est une opportunité en or si tu veux arriver à voyager en train en France pour pas cher. Là, en l'occurrence, un Paris-Montpellier à 10 balles, mais il y a également des Paris-Bordeaux à 10 balles. La seule chose, c'est que les trains Ouigo, ils ne passent pas par Paris-Intramuros. Ça va être les gares qui sont un petit peu à l'extérieur. Donc, en ce qui concerne la région parisienne, il va s'agir de Massy et il va s'agir également de Marne-la-Vallée-Chessy, c'est-à-dire Disneyland. Ça, c'est intéressant. Il faut y penser. C'est des super, super, super opportunités qu'on peut arriver à anticiper. Si tu veux arriver à voyager à l'international, il faut bien évidemment envisager pour le train le pass Interrail. Ça te permet d'obtenir des billets à prix hyper, hyper, hyper intéressant et notamment pour les jeunes, on peut obtenir des réductions jusqu'à 25% sur le prix du pass. Ça vaut le coup. Il faut vraiment le faire si tu souhaites de faire un long trip en Europe. Être flexible sur les dates, c'est vraiment ce qui va te permettre d'obtenir des grosses, grosses réductions en quelque sorte sur les prix de tes billets. Ça, c'est clair et net. Un truc à savoir sur les billets d'avion, c'est qu'en général, pour vraiment payer moins cher, il faut essayer de voyager entre le mardi et le jeudi. Le reste, durant le week-end, etc., c'est là où tout le monde voyage donc forcément, ça va coûter vachement plus cher. Partir moins souvent en vacances mais plus longtemps si tu as la possibilité de voir ça avec ton employeur, ça te permettra de réduire les coûts de transport et peut-être de louer un appartement sur une durée plus longue sur ton lieu de villégiature. Là, il y a des vraies, vraies grosses économies à faire. Voilà. Et puis en plus, en voyageant, en te déplaçant moins, ça te permettra de aussi réduire ton impact sur l'environnement. C'est important. Une autre manière d'arriver à partir pour pas cher, ce serait d'aller bien évidemment dans des pays où le coût de la vie est inférieur au nôtre. Là, je pense forcément à des pays qui ne sont pas nécessairement à l'autre bout du monde comme l'Inde ou la Chine mais tu pourrais simplement aller ne serait-ce qu'au Portugal où tu vas payer moins cher qu'en France. Tu pourrais également penser à des pays magnifiques en Méditerranée. Je pense par exemple au Monténégro qui est une destination avec des paysages à couper le souffle. La baie de Cotor, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je souhaite à tout le monde de pouvoir avoir la chance de découvrir ça au moins une fois dans votre vie parce que c'est un des plus beaux paysages que j'ai eu la chance de voir et de découvrir. En plus, le Monténégro, ça ne coûte vraiment pas cher. Il y a des vols directs de Paris jusqu'à Tivat. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Tu pourras aller dans des destinations qui sont complètement inattendues. Je pense à des destinations qui sont peut-être à la fois en France et à des coins, des régions qui ne sont pas forcément les plus populaires parce qu'il ne fait pas super beau mais qui pourtant ont une vraie valeur en termes de tourisme. Je pense par exemple à la Normandie, etc., où il y a tout un tourisme qui s'est développé tout autour de l'histoire. Je pense notamment à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je pense, par exemple, j'ai un ami qui est passionné de toute cette période et qui va régulièrement en Normandie. Une autre manière aussi, ce serait d'aller dans des destinations, dans des pays qui là aussi sont inattendus. Je pourrais te recommander un site qui est très, très, très intéressant et qui s'appelle Quand partir. Sur ce site, tu vas avoir toute une liste de destinations, de pays dans lesquels tu pourras aller avec le coût moyen par jour et également le coût moyen du billet. C'est super intéressant parce que ça pourrait te donner des opportunités, des idées auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Je pense par exemple au Vietnam. Le Vietnam, ça ne coûte vraiment pas cher et franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'être découvert. J'étais allé l'année dernière. C'est vraiment une destination qui est exceptionnelle. Il y a tout. Vraiment, on peut retrouver de la ville, on peut retrouver des stations balnéaires au bord de la mer comme à Danang. On peut retrouver tout un tas de trucs avec des infrastructures qui sont vraiment au top. Donc voilà, je pense à ça mais il y a de tout. On n'a pas forcément besoin d'aller au bout du monde. Ça peut aussi se faire en local. Enfin, quelques conseils quand tu pars en vacances, c'est de toujours penser à prendre avec toi tes documents qui pourraient te permettre d'obtenir des réductions. Admettons que tu sois demandeur d'emploi, bien évidemment, ça va valoir le coup que tu penses à prendre avec toi des justificatifs et puis peut-être ta carte de demandeur d'emploi que tu as reçue avec le Pôle emploi il y a longtemps, tu sais, peut-être tu l'as oublié ou tu l'as perdu. Et puis des justificatifs d'actualisation, ça peut valoir le coup parce que mettons que tu ailles en France, à ce moment-là, le jour où tu as envie d'aller à la piscine ou au cinéma, tu pourrais bénéficier d'un tarif adapté. Même truc si tu es dans la catégorie senior ou si tu es étudiant, une carte étudiant peut permettre d'obtenir des tas de réductions. Réduction de transport, réduction sur des activités, musées, cinéma, piscines, que sais-je. Alors un truc à savoir, c'est que ça, ça peut s'appliquer aussi à d'autres pays d'Europe, à d'autres grandes capitales qui appliquent un tarif préférentiel. On va aborder la dernière catégorie si tu veux arriver à faire des vraies économies en vacances, c'est la catégorie de la nourriture. Et tu sais, moi quand je vais en vacances, j'aime bien manger, j'aime bien essayer de découvrir la gastronomie locale, les produits locaux et c'est ça le vrai conseil que je voudrais arriver à te donner si tu veux faire des vraies économies sur la nourriture quand tu vas en vacances, c'est d'éviter les trucs qui viennent de loin, qui sont importés, etc. C'est sûr que si tu vas en Chine et que tu tiens absolument à manger ton burger américain, et bien ton burger américain, tu risques de le payer une blinde et en plus, il ne va pas être bon. Alors que si tu vas consommer des produits locaux, made in locaux, et bien à ce moment-là, ça va te coûter vachement, vachement moins cher et c'est le moyen le plus efficace d'arriver à découvrir la gastronomie locale. Pensez à essayer de privilégier également les aliments qui sont de saison parce que là aussi, les cycles demandent à être respectés si on veut arriver à faire des vraies économies en respectant bien évidemment là aussi la nature. Une autre astuce pour faire des économies avec la nourriture, moi je pense par exemple à un copain, quand j'étais petit, sa mère, elle travaillait dans une entreprise et elle bénéficiait de tickets restaurants. Alors pendant toute l'année, elle collectait les tickets restos, elle les gardait et pendant l'été quand ils partaient en vacances, et bien elle les utilisait tous. À savoir un truc, c'est que les tickets restos, ça te permet évidemment de te payer un restaurant, ça tu t'en doutes, t'avais compris, mais ça peut te permettre aussi d'acheter de la nourriture un ticket restaurant à 10 euros mettons, et bien toi il va te coûter 5 balles et ton entreprise, elle va payer l'autre moitié. Ça veut dire que concrètement, tu peux te payer à manger pour deux fois moins cher. Quand même, c'est pas rien. Enfin le dernier conseil que je pourrais te donner si tu veux partir en vacances et pas trop dépenser d'argent si tu as un petit budget serré, c'est d'arrêter de ramener des souvenirs pourris qui se sont fabriqués en Asie du Sud-Est et qui n'ont absolument rien de local. On en a tous, on ne sait plus où les mettre ces machins-là, donc arrête, arrête, arrête. En revanche, si tu veux vraiment marquer les esprits et essayer de faire vraiment plaisir à quelqu'un, alors pourquoi pas envisager d'acheter une très belle carte postale et de l'envoyer. Tu sais, la carte postale, c'est quelque chose qui est complètement démodé et au contraire, tu sais, c'est quelque chose qui, quand on en reçoit une, c'est quelque chose qui devient hyper précieux parce que tellement rare aujourd'hui. Pense-y. Pour faire des vraies économies, lorsque tu pars en vacances, le plus important, c'est d'anticiper et de faire un budget. Pensez à aller visiter de la famille. Pensez à dormir dans les auberges de jeunesse. Visiter les régions, le tourisme local, c'est l'avenir. Faire du camping, on n'a pas besoin forcément d'aller en hôtel, faire du coachsurfing, mais si tu es jeune, tu pourras envisager d'aller faire des colonies de vacances. Par contre, tu ne vas pas te reposer. Tu pourras également faire du bouffing, essayer toujours de partir hors saison. Acheter tes billets en avance, te déplacer avec le covoiturage. Si tu voyages en train en Europe, toujours penser à privilégier le pass interrail. Utiliser au maximum les tickets restos si tu en as. Profiter des offres de dernière minute. Essayer de privilégier les départs en semaine. Bénéficier d'offres promotionnelles. Toujours partir en étant le plus léger, petit et pratique. Ça te permettra de ne pas avoir à payer de bagages en soute. Essayer de préparer un planning et d'activités que tu vas pouvoir faire. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas devoir t'y tenir. Essayer d'être flexible dans tes dates et choisir des destinations qui sont originales. Toujours penser à emmener avec toi tes justificatifs de réduction si tu es demandeur d'emploi, senior ou étudiant. Anticiper ton voyage et le préparer notamment grâce à la lecture de guides. Pour faire un budget contenu dans une enveloppe, essayez de toujours tout comparer. Essayer de contacter les propriétaires des logements que tu souhaites occuper afin de négocier directement avec eux les prix. Essayer de manger local et de saison. Arrêtez de systématiquement ramener des souvenirs dont on n'a absolument pas besoin et qui n'ont rien de locaux. J'espère que tout ça, ça t'aura donné des idées si tu veux arriver à faire des vraies économies et si tu veux arriver à partir pour pas cher. Si on veut vraiment arriver à se reposer, l'important c'est d'arriver à apprendre à couper et apprendre à ne rien faire. C'est probablement ce qu'il y a de plus difficile. C'était Jérémy, la chaîne ça s'appelle Fouganisme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux contenus que je produis. Il y a également le guide des techniques fregalistes à l'intérieur duquel tu trouveras 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations pour faire des milliers d'euros d'économies. Dépêche-toi, c'est gratuit, profites-en. Je te souhaite une excellente journée. Merci, salut, ciao.